Trois mois plus tard, le 6 mai 1960, à l'abbaye de Westminster, la princesse Margaret descendit l'allée pour épouser le futur comte de Snowdon. Mais à quoi ressemblait sa bague de fiançailles ? Jessica Flynn Allen, PDG et fondatrice de Jessica Flynn, spécialiste des bagues de mariage et de fiançailles, s'est adressée exclusivement à Express. Co.uk pour s'expliquer.Telle a déclaré, Anthony Armstrong-Jones a proposé à la princesse Margaret avec sa bague de fiançailles au château de Windsor en 1960. Le design a été créé pour ressembler à un bouton de rose en l'honneur du deuxième prénom de Margaret, qui est rose. La bague de fiançailles de la princesse Margaret contenait trois rubis de taille ovale, semblant représenter environ 5 à 6 carats au total. Les diamants brillants tailles rondes au-dessus et en dessous ajoutent un contraste audacieux, avec un diamant taille baguette complétant le design à chaque extrémité. Il est évalué entre 90 000 et 120 000 livres environ.Ruth Burnell, responsable des achats de bijoux et de diamants chez Berry-Joulet, a également parlé en exclusivité à Express. Co.uk de la bague de Margaret.Telle a déclaré, le design de la bague était inhabituel car il comportait trois rubis centraux avec des diamants taillés en brillant, mais aussi une taille baguette de chaque côté, ce qui était assez moderne pour l'époque. La princesse Margaret, semble-t-il, a également lancé une tendance au sein de la famille royale pour les pierres de couleur utilisées pour la bague de fiançailles, suivie de Sarah Ferguson ayant également un rubis, puis de la princesse Diana avec un saphir, et plus récemment, de la princesse Eugénie avec un pas de paracha. Merci d'avoir regardé cette vidéo !